Je vous propose de commencer et de débuter ce point de presse avec Max Léglita, vice-président de l'agglomération chargée d'infidance. Je vous remercie à Mme Gaëlle Velé, directrice de l'agglomération de Montpellier-Future Métropole. Nous avons souhaité faire ce petit point de presse pour marquer de façon très précise les orientations politiques et le travail que nous avions à faire et que nous pouvions faire avec la Caisse des dépôts qui nous suit dans ses orientations politiques. Le pôle métropolitain qui est en cours de construction, et la métropole qui va être construite dès le 1er janvier 2015, comptera 31 communes, ce fait à périmètre constant par rapport à l'agglomération, mais deviendra métropole à partir de janvier 2015 sur cinq grandes thématiques, cinq grandes orientations politiques auxquelles nous avons rajouté la sixième, que j'allais décrire, ces six thématiques, revêtent un certain nombre d'actions publiques qui peuvent être menées en partenariat très précis avec la Caisse des dépôts et de l'assignation. Nous aurons, et je devrais être avant la Mme Gaëlle, bien entendu, juste après mon propos introductif, en disant que nous avons fait déjà plusieurs réunions préalables avec Max Lévitain, avec Mme Gaëlle, avec M. Fila, qui est ici présent, pour essayer de tracer les grandes lignes d'une convention que nous pouvions aussi liée ensemble et qui sera très certainement liée dans le cours de l'année 2015, ici ou à Paris, chez nous. Dans le temps métropolitain, qui compte aujourd'hui plus d'une trentaine d'agglomérations, c'est une fédération d'agglomérations. C'est un parlement de territoire. C'est une instance politique. C'est une instance transversale. C'est mettre autour de la table 30 agglomérations, 30 présidents d'agglomérations, qui vont pouvoir dire « Nous avons des sujets communs. » D'abord, les faire se connaître et les faire échanger au travers de partenariats basés uniquement sur le volontariat et qui n'engagent aucune administration, aucun financement. Et parce que le pôle métropolitain n'a pas capacité à lever l'impôt, ce n'est pas une administration supplémentaire, une nouvelle feuille du millefeuille administratif. C'est une instance politique. Nous sommes plus forts à 30 présidents d'agglomérations qu'à un seul. Et avec les 30 présidents d'agglomérations, nous sommes capables de porter la voix des maires et des populations qu'ils représentent plus haut pour, donc pas pour se mettre en opposition, mais pour résister, se faire entendre, peser dans la balance, à la fois de la grande région, qui vient d'être définitivement conclue au niveau national par le vote de l'Assemblée nationale d'Aversoir, mais aussi au niveau de l'État. Lorsque les politiques publiques méritent de ne pas oublier certains territoires, eh bien il faut que nous soyons assez forts pour pouvoir le dire et que cette voix porte. 30 agglomérations, c'est toujours plus fort qu'une seule agglomération. Les six piliers que nous avons choisis de mettre en place pour le développement économique de la future métropole et du futur pôle métropolitain sont la santé, je le répète tous les jours, mais je le répète encore plus fort aujourd'hui, la santé, le numérique, le tourisme, la mobilité, l'agroécologie alimentation, qui est un pôle que nous avons rajouté et qui concerne la politique de l'eau, la protection des terres fertiles, l'agriculture, les cultures livrières, l'agriculture, la production, les circuits courts, toute l'économie liée à cela. Et puis un nouveau point que nous avons intégré le dernier, la culture, le patrimoine, les sciences humaines, parce qu'on peut dire qu'il y a une très large tradition culturelle et tous les territoires également. Je disais ce matin lors de la visite du chantier Le Fou et de la place Aguère-Probis, il y a quelques instants, que toutes ces découvertes archéologiques participent d'un grand territoire d'art et d'histoire, celui du Balangodoc, celui de la moitié de la grande région qui s'ouvre à nous. Et je remercie le maire de Toulouse d'être présent lundi pour ma remise de décoration pour le Premier ministre à la préfecture. J'en profite pour donner un truc que vous avez pour eux. Ce Balangodoc, vous savez que la grande région, c'est le territoire des comptes de Toulouse, il est constitué de deux régions particulières, le Balangodoc, le nôtre, et puis à partir du seuil de Dorose, le Haut-Lambe-Doc, qui représente à tous les deux les grandes terres du comté de Toulouse qui étaient sous la responsabilité de ces familles médiévoles et qui aujourd'hui, par la réforme territoriale, curieusement est reconstituée. À part le volet de Vivar et Audor, qui en sont exclus, le pays catalan qui est rajouté. Voilà un peu le contexte de cette réforme et les six piliers de la métropole et du pôle métropolitain nous permettront de travailler sur un certain nombre de thématiques qui assurent le rayonnement de tout ce pôle. Si nous n'avions pas fait ce pôle métropolitain, si nous n'avions pas fait la métropole, imaginez où nous serions aujourd'hui, neuf mois après les municipales. Nous serions largués, totalement largués. La ville de Montpellier serait rayée de la carte. L'agglomération ne pourrait pas recevoir les compétences déléguées des départements de la région de l'État. Nous ne serions pas en capacité d'équilibrer par un nouveau point métropolitain à la grande région. Nous serions exclus de la discussion sur la présence des grandes métropoles sur le territoire national. Alors certains ont dit, ce serait les Moulibis qui veulent tout. Et si je n'avais pas fait ça aujourd'hui, où serions-nous ? Si je voulais tout, j'aurais été candidat au sénatorial. J'avais 300 électeurs, le dernier a été élu avec 240 voix. Si je voulais tout, je n'aurais pas démissionné de la base de conseil général et j'aurais dégocié à faux tout ce que je pouvais dégocier. Mais nous sommes en train de construire le territoire. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Un territoire qui a besoin d'une attractivité soutenue et de la présence de tous les acteurs économiques. On est en train de construire un écosystème qui va pouvoir, en termes de développement économique, irradier toutes nos oeuvres d'influence autour de la ville de Montpellier. Et c'est pour cela que nous avons besoin de partenaires privilégiés de la Caisse des dépôts et conciliations et un partenaire pour nous privilégiés qui a décidé de nous suivre dans un certain nombre de politiques publiques. Oui, la Caisse des dépôts, c'est un évaluissement public financier. Notre rôle à nous, en fait, c'est d'accompagner les politiques nationales et les politiques territoriales. Donc nous sommes, nous, en charge d'accompagner les collectivités locales sur le territoire, puisque nous avons un maniage territorial avec des stratégies nationales qui s'adaptent au territoire, et d'accompagner les enjeux à la hauteur des moyens de la Caisse des dépôts et de l'instruction également dans la stratégie de la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est pour vous, pour vous, c'est le tableau de la Caisse des dépôts. Donc là, aujourd'hui, nous avons des axes stratégiques à la Caisse des dépôts qui sont le logement, le financement et le développement des entreprises, le développement du numérique, le tourisme, la transition écologique et énergétique. Donc je les cite, ces axes-là, parce que vous voyez bien toute la cohérence qu'on peut avoir aujourd'hui. à accompagner l'agglomération Futur Notre-Pôle sur ces enjeux qui se collent très bien avec les enjeux qu'on a définis au niveau national et qui se déclinent au niveau régional. On a sur notre stratégie une démarche qui est avant tout de viser la compétitivité des territoires et la cohésion sociale. C'est vraiment, on dit toujours l'ADN de la Caisse des dépôts, mais c'est vrai. Donc on est sur cet axe-là et c'est aussi ce qu'aujourd'hui, on a entendu dans les enjeux de la Futur Notre-Pôle. Donc le fait que la métropole, enfin que l'agglomération évolue vers la métropole, pour nous c'est un vrai signe. On va aller sur de nouveaux projets, on va aller sur une gouvernance nouvelle. C'est ce que le président vient de dire. Et cette synergie de gouvernance nouvelle doit avoir des effets leviers. On recherche les effets leviers, nous, pour pouvoir intervenir sur le territoire. Alors concrètement, si on rentre un peu dans le détail de cette convention, c'est une convention cadre qui marque l'entente que nous avons aujourd'hui pour avancer. On va donc rentrer en phase plus opérationnelle. Les grands enjeux sont fixés. Donc maintenant, on va pouvoir monter des groupes de travail et pouvoir regarder concrètement quelles sont les opérations, les sujets et intervenir à la fois sur de la vision stratégique, affiner la vision stratégique et voir les projets qui vont pouvoir sortir. La Caisse des dépôts, nous, nous allons intervenir parce que déjà en premier lieu, on va apporter notre conseil, notre expertise, à la fois sur des montages juridiques et financiers d'un certain nombre d'opérations. On va pouvoir cofinancer des études aussi. Il y a encore un certain nombre d'études à conduire pour affiner la stratégie. On va pouvoir être prêteur, prêteur sur les investissements long terme. Ça, c'est auprès de la collectivité locale. C'est aussi auprès des acteurs qui agissent sur le territoire. Je pense notamment aux bailleurs sociaux, mais aussi à tous les acteurs économiques qui vont vouloir investir dans les quartiers prioritaires. C'est un grand enjeu pour nous. Et donc, on est prêteur long terme auprès de ces acteurs-là. Et on est aussi prêteur long terme auprès de tous les établissements médico-sociaux et les établissements publics de santé. Donc, tout ça va s'inscrire dans la stratégie de la métropole. Le dernier point, c'est qu'on est aussi investisseur. Et donc, on va pouvoir être investisseur dans des projets qui vont émerger et sur lesquels la Caisse des dépôts sera participant en termes capitalistiques pour pouvoir effectivement apporter cet effet levier qui fait venir aussi d'autres investisseurs privés et qui permet de faire sortir des projets. Notamment des projets qui, en général, sont des projets émergents. Donc, on a un certain nombre de sujets pour la politique de la ville, tout ce qui va accompagner la French Tech. On a beaucoup de sujets aujourd'hui. On sait que des investisseurs privés peuvent encore être frileux. Et du coup, de la part de la Caisse des dépôts, ça va être parmi les premiers investisseurs pour faire émerger des projets qui sont des projets qui demandent ensuite à d'autres. Pour la Caisse des dépôts, l'intérêt général, c'est vraiment notre valeur cardinale, notre boussole. L'intérêt général, ça doit forcément se conjuguer avec la performance économique. Enfin, c'est des évolutions qu'on a apportées dans notre façon d'agir. Dans la performance économique, l'ambition sociale, la créativité industrielle, le savoir-faire financier, le dynamisme commercial et tout ce qui est l'ouverture au marché concurrentiel, on est vraiment dans cette dynamique. Depuis deux siècles, ce qui nous caractérise, c'est de nous projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, avec la constitution d'une métropole et une approche innovante sur le territoire, c'est tous ces enjeux-là que nous souhaitons accompagner. Comme vous le savez, maintenant nous savons à peu près, au niveau de la métropole, les 31 communes de la métropole, on sait à peu près qu'elles vont être nos moyens financiers pour les années à venir. On est en train de bâtir les budgets et à la fois les 31 communes, chaque commune construit son propre budget, et puis le budget de la métropole. Ce qui est le plus compliqué, c'est de déterminer l'allocation de compensation qui va en résultat et sa conséquence sur les budgets. Mais cette opération, on l'a décrite ce soir, on n'en parle encore plus longuement, puisque l'année 2015 va être une année expérimentale sur le calcul de cette allocation de compensation. Ce détour, c'est pourquoi ? C'est qu'à partir du moment où nous allons commettre nos moyens pour l'année 2015 et les années à venir, on va être capable de construire des projets sur le moyen terme, au moins sur la durée du mandat. Et dans ce cadre, il est important que la Caisse des dépôts nous accompagne, en particulier sur les projets que nous avons l'intention de mettre en place. Il y en a un qui est quasiment décidé, c'est Einstein, avec la construction de l'immeuble de l'hôtel, et ce qui va en résulter en termes de concurrence, de gouvernance de cet écosystème. Il va y avoir la silver économique que Mme Gardé est en train de mettre en place, parce que là aussi, c'est un projet considérable dans lequel il y a des investissements à prévoir. Il y a le domaine de l'économie sociale et solidaire sur lequel nous avons l'intention d'oeuvrer, et la Caisse des dépôts est intéressée par cette démarche, et bien sûr, le domaine de l'alimentation. Donc là, les projets, on les a, mais là, il faut les quantifier, parce que les temps vont être difficiles et compliqués, et le fait que la Caisse va et bien nous accompagner à la fois par sa compétence financière et par ses lieux moyens et qu'un excellent engage pour la vie. Je suis en négociation avec la Caisse pour qu'elle offre d'autres services, Mme la directrice, c'est le clair. Au moment, ce n'est pas encore tout à fait dur, mais nous allons vous aboutir. Il y a de grandes possibilités dans ce que la métropole peut offrir également avec l'aide de la Caisse aux différentes communes, en particulier sur le plan financier, mais on en parlera plus précisément tout à l'heure. En attendant, le fait que la Caisse accepte de signer une formation avec nous montre le sérieux de la démarche et de l'engagement, au moins le provaturé du mandat. Merci à Cécolette Royale et merci à Alain Vidalis, Alain Vidalis, que je ne me trompe pas de prénom, pour l'aide qu'ils vont fournir à la coopération au futur métropole de Montpellier de 4 millions de ronds pour la construction de la prolongation de la ligne 1 sur la bouger. Ce qui prouve bien que la ville de Montpellier est aimée par le gouvernement. Malgré toutes les interférences qui se passent entre Montpellier et Paris, malgré ce qui brouille les ondes, nous avons le canal direct. Montpellier, gouvernement. Gouvernement, Montpellier. Voilà comment ça fonctionne. Et entre les deux, c'est le désert. Et ça nous convient très bien. La preuve, c'est que ça fonctionne. Voilà, donc je renouerai des remerciements aux deux ministres. Et nous attendons la réponse du cabinet de Mme Royale pour inaugurer, en sa présence, puisque l'État a financé, la chauffe-en-bois du quartier Port-Mariane, qui est une très belle réalisation. Avec des investissements d'avenir et grâce aussi à la Caisse des Lécos. Au niveau du gouvernement, vous avez parlé que Mme Elkobry reviendra dans Montpellier, sans préciser la date. Oui, M. Elkobry a proposé de venir d'être présente lors d'une session du comité de pilotage du contrat de l'État. Il n'y a pas de date fixée ? Ce serait en janvier, janvier familier, peut-être. J'ai lu au téléphone. Est-ce que vous avez une question pour ça ? Mais ils ne sont pas fous au gouvernement, quand même, ils ne sont pas fous. Quand ils regardent la carte de France, ils regardent, ils voient quoi ? Ils voient que la seule ville de gauche, du sud, bien sûr, pas socialiste. Ou alors, socialiste autrement. on va le dire comme ça. C'est bien, socialiste autrement. Tendance, je reste. Eh bien, cette ville du sud est la seule qui reste avec cette tonalité politique. Toulouse est tombée, Narbonne est tombée, Carcassonne est tombée, il ne reste guère que frontilien. On va se dire qu'ils ne peuvent pas faire les passes sur mon pays. Mais cela vient aussi du fait que nous travaillons beaucoup avec Paris. Nous leur téléphonons, nous sommes présents, nous les recevons, nous faisons notre travail républicain. Et franchement, les ministres avec nous, ils sont à l'écoute. Et je ne peux que les en remercier. Je l'ai toujours fait, et là, je continue de plus bien. et peu importe s'il y a quelques petits députés de douelle, il faut le perdre, essayer de essayer de rouiller les cartes. Ce n'est pas grave. Ça n'a eu aucune influence sur les décisions. Et ça n'a eu aucune influence sur la venue de Emmanuel Valls à vos bulliers pour vous découvrir le 22. Et ça n'aura pas d'influence sur le voyage du président de la République aujourd'hui. On a une date ? Pas encore. Lundi, une date, c'est sûr. Monsieur le Vita, vous avez reçu l'invitation, je présume. Pas encore. Vous n'avez pas vu le courrier chez vous ? Non, non, c'est un date, je ne suis pas. Oui. DGV d'avoir eu qui a servi de l'invité qui est bon. Merci d'avoir eu. Monsieur Delacroix, Jamy Bouddèque, ce matin, il contient de sa venue. Ça veut dire qu'il a reçu l'invitation et puis ce sont des invitations faites par le préfet. J'ai souhaité à ce que ça se fasse en préfecture sous l'aille bienveillante de l'État. Moi, je suis pour plus d'État, vous savez, je suis bonabortiste au fond. Je suis pour plus d'État pour que les préfets aient plus de pouvoir, il faut un État fort, une république forte. Il n'y a pas pour un État brouillon, bien constitué. Le protocole porte sur trois ans, c'est ça ? Il n'y a pas de chiffres sur le... Non, il n'y a pas de chiffres. Peut-être fait exprès sur les trois pages, mais vous pouvez donner une indication du niveau qu'on n'a pas d'englobe, en fait. Non, c'est tout l'intérêt, c'est qu'on n'a pas d'englobe, c'est en fonction des sujets. Voilà, c'est en fonction des sujets. Donc là... En fait, on va déterminer certaines protections sur lesquelles la Caisse des dépôts peut venir en appui de la politique de la métro-monde. Et en fonction de cela, nous signerons des conventions particulières pour chacune de ces actions. Et comme l'a dit Madame Pelé, comme l'a souligné par ses citoyens, ça va de la culture jusqu'à l'aménagement du territoire, jusqu'à l'aide sur la politique de la vie, ça en couvre de ces risques. Et la Caisse des dépôts est également en capacité de nous aider sur des diagnostics de territoire dont nous sommes extrêmement preneurs. Et des diagnostics également sur la conduite des politiques publiques dont nous nous donnant de partenaires solides et expérimentés. Est-ce que vous avez des chiffres sur les investissements sur ce que j'ai investi pour la région sur le niveau ? Est-ce qu'à vous ? C'est assez difficile de dire combien on a investi parce que, en fait, ce n'est pas toujours le sujet le plus intéressant de savoir combien on a investi. Moi, quand j'investis, je suis investisseur minoritaire. Parfois, si je mets 15% et que ça permet de faire sortir le projet, je vais me limiter à mettre 15%. Donc, c'est plutôt le montant des projets qu'on a accompagnés qui est intéressant. Et puis, il y a un deuxième sujet qui fait qu'on a des difficultés à mettre vraiment des chiffres sur les investissements qu'on fait sur Montpellier, c'est qu'on travaille beaucoup avec la CERN. Et donc, on est, nous, actionnaires de la CERN et on travaille avec la CERN sur des projets qui sortent. Donc, on travaille avec un certain nombre comme ça par intermédiation. Donc, c'est déjà très évident de savoir. Mais, aujourd'hui, sur les roues Montpellier, ne serait-ce que sur la partie prêts sur le logement social, Montpellier et la collectivité locale qui, aujourd'hui, a le plus de prêts sur la construction du logement social et la réhabilitation. Sur les investissements, on a un certain nombre d'opérations qui sont portées aujourd'hui qui ne sont pas encore complètement boutiques. D'autres qui doivent arriver, voilà, il y a un peu de mal à vous donner des chiffres concrets. Mais, par contre, ça va être objet de la Convention de justement mieux flécher ça, de pouvoir plus communiquer d'un point de vue pragmatique. Tant que les budgets ne sont pas votés, vous savez, c'est difficile de donner des chiffres précis. Dès que les budgets sont votés, on donnera les chiffres, mais pour le moment, tous les arbitrages n'ont pas été fait, mais tous les calculs de la relation de la métropole avec les frontières communes ne sont pas encore terminés. Il n'y aura plus qu'en février-mars, quoi, en février. Enfin, février, on n'y verra plus qu'en février. Monsieur Merch, je ne sais pas si vous avez réagi au propos de M. Chambon sur le projet Aude. Voilà. Si vous avez déjà réagi, excusez-moi de poser la question, mais il me semble, je n'ai rien vu, en tout cas, Henri de Chambon qui estime que le projet commercial Aude risque de flinguer entre guillemets le premier du centre-ville, y compris le point de vue. Je n'ai pas réagi parce que j'ai déjà donné vos opinions le jour de la conférence de presse avec M. Frey et avec Mme Jadot, la ville architecte catalogue qui s'occupe de l'inération. J'ai indiqué qu'autant sur Aude avec Max Evita, donc très conspé sur la détendue de l'organisation que nous avons ramenée de 320 hectares à 60 hectares, autant sur Aude qui fait partie du territoire Éco-Cité. Nous considérons que c'est un projet utile parce que c'est la réhabilitation des structures commerciales qui sont donc réinsérées dans un cadre urbain beaucoup plus large et surtout qu'on sort de zones inondables. Donc, cette reconfiguration des commerces ne traite que des commerces déjà existants. Par contre, je comprends la préoccupation des commerçants du centre-ville et du point de vue. C'est pour cela que j'ai demandé au service et à la chaise de commerce de concevoir un protocole à trois villes, agglomérations, chaise de commerce et opérateurs pour permettre de vérifier qu'il n'y ait pas de mètre carré supplémentaire lors des changements de lieux d'adaptation des commerces déjà existants. Il faut que ça se fasse à surface égale du commerce. Et en même temps, il faut proposer pour le centre-ville un projet de commerce et de réhabilitation qui va aussi avec l'organisme du centre-ville. Et avec la stimulation des commerces. Tout ce que nous avons fait sur la mise en lumière du centre-ville aujourd'hui participe de cette stimulation commerciale. Mais on peut en faire d'autres. C'est pour cela aussi que quand on accélère le dernier tronçon de RIC, la quatrième ligne de 30, c'est qu'on est susceptible d'apporter dans le Danré-Cusson 50 000 voyageurs en jour, ce qui est une bade supplémentaire pour le centre-ville et pour les commerces. Lorsqu'on décide de mettre en lumière de nombreuses façades, trois s'étendait, mais une dizaine avec la chocse de commerce que nous finançons pour la prochaine, en Aide, avec le marché de Noël, avec la grosse d'un peu de monde à stimuler le cœur de l'île et le polygone aussi. Et puis, avec le polygone lui-même, je suis en discussion pour son extension latérale et pour remettre sur les rails la ZAC-Bagésie et la réorganisation de toute cette zone qui est stratégique. Je ne suis pas contre l'extension du polygone. Mais il y a une seule contrepartie. La seule contrepartie, c'est que la table du triangle propose une rue commerciale à l'intérieur du futur projet du polygone qui débouche sur les escalators aujourd'hui du passage à la baisse qui ne sont pas à l'échelle qu'il faut donc ouvrir afin de proposer une continuité piétonne très large entre la table du triangle et la place de la comédie de côté et Antigone de l'autre côté où nous avons ouvert il y a une dizaine d'années à l'heure de nous et c'est donc qui l'avait fait avec la société roldaise la grande porte. Faire une continuité piétonne au travers du polygone c'est la seule chose que je négocie avec le polygone contre son extension latéral. parce que c'est utile pour la ville et ça permet une grande continuité marchande mais aussi urbaine sociale avec tous les habitants des nouveaux quartiers d'Antigone jusqu'au l'année et avec le centre-ville on délargit le centre-ville on fait de l'extension du centre-ville parce que la métropole elle a besoin de le centre-ville élargé pas celui de la ville Bélier mais de la métropole donc c'est un équilibre qu'il faut mettre en place oui à Rennes mais à condition qu'on fasse le projet sur le polygone et à condition qu'on restimule le commerce du centre-ville j'ai parlé des illuminations mais il n'y a pas que cela il y a aussi la ligne 4 la réhabilitation du jeu de poing les trajets-conversions avec la gare le Montser-Roc la reconstruction de l'Essac l'îlot du Guéclon et jusqu'à l'extension du Polygon donc c'est un vrai trajet commercial qu'il faut imaginer dans la ville restimuler et mettre en conséquence les actes d'urbanisme qui vont pouvoir le servir et le construire donc c'est un équilibre à trois avec le polygone et son extension future contre les rendez-vous passantes au centre la création de modes à surface égale et la stimulation des trajets-conversions du centre-ville avec la création de l'île de Trump sur le polygone chaque usine au conseil municipal nous avons monté les AVAP qui sont les nouvelles formules des ZPP des outils de protection du patrimoine urbain et paysager qui sont là pour protéger la ville russière et le patrimoine et pour stimuler par des aides à l'État la reconsommation et la protection du patrimoine aujourd'hui il y a trois ZPP qui représentent 200 hectares autour de l'écusson qui représentent 200 hectares nous allons continuer avec le bouton des gros arts jusqu'à la maternité pour agrandir les faubourgs et faire un grand centre-ville piéton et où le patrimoine est prioritaire ce sera le cœur de la métropointe lorsqu'on fait la gare Saint-Roch lorsque je veux faire la table sur une voie qui reste à couvrir j'agrandis le centre-ville parce que je permets de façon naturelle de coudre le quartier des Saint-François de la place Cardo de la rue Erdès-Michel de la rue du Quai de Sauvage de la rue de la Méditerranée de pouvoir se réunir avec les rues Aristide-Olivier la rue de Verdun la rue Géphéry et le Square Plachon plus la rue de la République et la rue Maglum donc c'est de la couture et de la bête pour agrandir le centre-ville ça sert d'avoir été 7 ans mais pas 18 c'est qui ? nous reviendrez le classement au patrimoine de l'Union nous allons demander pour toute l'agglomération le classement au territoire d'art et d'histoire et à l'intérieur de ce classement si nous le faisons il y a des autres que nous demanderons que nous essaierons de faire classer à l'Unesco est-ce que des questions que vous avez c'est aussi le d'avoir un tribunal qui vous ? ça peut vous savez le grand site sur Tavacel tout ça a été classé cette immense mais ça peut on peut demander pour les questions mais on ne peut pas laisser échapper la cathédrale de Magelot sur sa presqu'île il faut penser aussi à d'autres sites dans l'agglomération historique qui mériteront qu'elle se fasse des sites patrimoniaux mais aussi des sites environnementaux notamment sur les cordons lagudaires sur les étangs c'est un paysage unique il est flamorose avec tous les étangs et les cordons lagudaires qui rompent la mer donc je suis un peu triste que cette soirée n'ait pas eu lieu je suis triste aussi pour tous ces jeunes qui ont fait le déplacement mais je remarque qu'ils ont été d'une collection exemplaire et je les en remercie par contre je vais proposer à ce que un nouveau spectacle de techno soit réalisé et je contacterai monsieur Campagna le patron de techno en 2015 et je vais faire en sorte qu'il soit fait dans un site tout présent dans les conditions de sécurité toutes les conditions de sécurité nécessaires à une telle organisation je m'en suis entretenu hier soir pendant le conseil municipal avec monsieur Perrajeu le directeur de Montpellier et je m'en entretiendrai avec monsieur Campagna directeur et président de l'Université de techno ce week-end ça pourrait se refaire éventuellement à l'arrêt d'argue dans des conditions dans d'autres conditions de sécurité parce que pas 35 000 ou pas 37 000 ou alors on prépare des choses pour que la sécurité soit réalisée est-ce que ça pourrait être en l'été on va essayer de le faire en 2015 en 2015 oui ça pourrait être l'été pourquoi ? mais ça c'est à voir avec l'organisateur avec la présidente mon amie Adé-Julien le président de l'évent et avec le directeur de super-argent et au niveau des responsabilités pour expliquer le fait que l'animation est tombée à une demi-revenire des besoins de l'inverse variable Jean-Pierre Pierre-Écon Hubert de Perrol l'a bien expliqué il était favorable à ce que les commissions de sécurité se fassent de façon très très à l'abond et il a regretté que cela ne fût pas le cas pour vous il a fait la bonne décision il n'a pas le choix Jean-Pierre Écone n'avait pas le choix il a suivi les conditions de les propositions de la commission de sécurité qui s'est prononcé à l'unanimité contre l'ouverture du parc expo et le préfet avait la possibilité lui de contre de passer au-dessus de la ville-merre et le préfet ne l'a pas fait parce que il a suivi la ville-merre et de la commission de sécurité il aurait été aussi lui hors des coups donc chacun a respecté la mort en fait ils ont respecté la mort tout simplement oui Max parce que lui depuis Furiani les maires il faut attention oui le jugement de la faute sur maire en plus il avait donc je comprends parfait d'ailleurs je salue son courage parce qu'il fallait un certain courage politique on voit depuis sur les réseaux sociaux parce que à l'eau techno les gens le public n'associe pas forcément à Péro on pense Montpellier Montpellier en général qui est ouvrayé ou moqué après ce qui s'est passé avec un mini-pique-nique avec un mini-pique-nique avec un mini-pique-nique c'est simple je vais répondre à ce que j'ai répondu au conseil municipal hier soir Famili Picnic ils refont quand ils veulent leur festival mais pas dans la mairie index de Gramont 7000 personnes sous le centre de Gramont alors qu'on y fait les mariages c'est pas acceptable je ne peux pas l'accepter par contre je ne suis pas imposé à ce qu'ils le fassent oui Famili Picnic continue sa route d'ailleurs Famili Picnic ils n'avaient fait qu'une seule édition à Montpellier alors c'était à cette année l'année précédente à celle où ils étaient venus à Montpellier donc en 2012 ils étaient à Saint-Jean-Médas et Saint-Jean-Médas ne l'a pas accordé à ma connaissance la possibilité de recommencer l'expérience donc ils sont venus à Montpellier en 2013 ils ont fait un spectacle à Gramont c'est en des moi j'ai donné en fait la municipalité précédente et le cabinet du maire précédent qui avait donné son accord je ne suis pas revenu sur cette décision mais je l'avais demandé de payer la location de Graveau ce qui est normal parce que il faut payer l'entrée 35 euros l'entrée ou 38 euros l'entrée j'y suis allé moi parce que je ne sentais pas ce truc j'y suis allé avec ma femme à 11h du matin j'ai bien vu ce qui se passait je ne peux pas pas dans une Bériadex pas dans une Bériadex pas dans la Bériadex parce que la Bériadex c'est la Bériadex et pour ceux qui sont de Tolubou Tolubou je leur ai proposé ils ont le choix ou le Pérou ils voulaient une place ouverte ou le Pérou la place de Georges Frèche devant la Bériadex mais pas la place de l'Elysos parce que la place de l'Elysos elle est enfermée entre les Iben et comme les services de Nicolas m'ont appelé il y a deux ans pour vérifier le fonctionnement de Tolubou il y avait 10 cm de tessons de bouteilles par terre si un enfant tombe ou même pas un enfant il se coupe les vagues c'est pas possible pas sur un espace contraire où il y a 7000 personnes qui viennent s'entasser avec des bouteilles de verre à la main et dont certains sont dans l'état d'ébriété avancée et ça c'est dans toutes les fêtes je ne le remercie pas pour ça je reconnais ce qu'il veut je leur ai proposé deux lieux sur la vie ils choisissent et j'ai répondu pour I love tech il y a certains élus qui se plaisent à être insidieux de leur tweet dans la page Facebook en disant que pour faire quoi que c'est moi qu'il y a tout à l'huile c'est des mots de guerre je ne le remercie pas mais ils sont un peu mal net c'est pas grave ils sont rattrapés par la volante la volante c'est en bars le 22 et le 29 je ferai une petite séance particulière je ferai le bien à propos du conseil municipal il y a chance j'avais évoqué une réunion entre vous entre vous Nadia Viraoui et monsieur Martin est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le thème ou les discussions qu'il y avait eu de jour là ah non mais c'est avec Hervé Martel oui avec Hervé Martel et la dernière oui mais c'était l'an dernier ça c'était il y a un an et demi où nous avions pris le café et nous avions parlé des municipales je me cache pas c'est vrai bon afin qu'ils vous rejoignent on en avait parlé d'ailleurs Nadia Viraoui restait avec moi jusqu'à un mois avant les élections et j'ai toujours déploré qu'elle a ce parti d'ailleurs je ne suis pas fait chercher elle a eu des soucis personnels des contraintes familiales qui m'ont poussé à partir je ne me suis pas fâché à la grecaine du tout et avec Hervé Martel c'était pour Hervé Martel c'était pour Hervé Martel me rejette c'est parce qu'elle était trois et Hervé Martel et Hervé Martel discutait il était en discussion on allait au boulevard discuter discuter ça ne veut pas dire à cette c'est pour ça que je ne suis pas allé plus loin et en ce moment que c'est lui-ci au début on peut être touché super 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 au au à au 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 fühiii